Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Empeignoir, l'émission qui vous donne chaque semaine toute l'information sur le thermalisme Auvergnat. On va parler formation aujourd'hui avec une licence professionnelle, cadre manager des établissements thermaux, qui est proposée à Chamalières. On va tout savoir sur cette licence grâce à nos invités, deux étudiantes de cette promotion, Malivane Clément et Margot Le Tourneur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Stéphane. Alors depuis quand existe cette licence professionnelle et cadre manager des établissements thermaux et pourquoi elle a été créée ? Alors cette licence elle existe depuis 4 ans, nous sommes la 4ème promotion. Elle a été créée à la demande des stations qui réclamaient plus de personnel spécialisé parce que c'est vraiment un domaine spécifique. Donc Sintec l'a répondu à cette demande. Oui, il y avait une attente en fait des stations thermales par rapport à un besoin de personnes formées. Exactement. C'est une formation qui est très riche et donc cette richesse c'est lié à la diversité des missions qui sont proposées dans un établissement thermal ? Oui, effectivement c'est une formation qui est très riche parce qu'il y a déjà le travail de la préparation de la cure qui comprend l'entretien des bâtiments et aussi l'accueil des curistes. Et aussi il faut assurer la qualité de l'eau. Oui, c'est primordial dans un établissement. Oui, oui, bien sûr. Alors quel type d'enseignement sont prodigués dans cette formation ? Alors déjà le point fort de Sintec l'a, c'est que tous nos professeurs sont spécialisés dans le domaine, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Oui, on en connaît certains qui sont déjà intervenus sur cette antenne. Et donc nos principales matières c'est le marketing, les ressources humaines, droits du travail administratif, la prévention santé, l'hygiène et qualité de l'eau avec un professeur de l'ARS, la gestion de projet avec M. Astier qui devait être présent aujourd'hui, relations d'aide et qualité de vie, économie et politique et anglais. Et la licence elle s'obtient en contrôle continu. On a juste trois épreuves en fin d'année à passer, la présentation de notre mémoire et d'un projet tutoré et l'auto-ic en anglais pour attester de notre niveau. Oui, donc c'est très varié. Les possibilités de stage en cours de formation sont nombreuses ? En fait la formation elle est en alternance, on a 12 semaines d'école et tout le reste en entreprise, donc on découvre bien le milieu. Donc dans la même entreprise en fait, ce qui vous permet de bien approfondir tous les sujets. Oui, c'est ça. Alors quels sont les apports de la formation ? A son issue par exemple, quel type d'action vous êtes en capacité de mener ? C'est une formation en alternance, donc on a vraiment une partie théorique. Donc là on comprend dans sa globalité quels sont les enjeux du secteur, quelles sont les perspectives et puis le contexte qu'on ne connaît pas forcément de façon innée. Et puis bien sûr comprendre les fonctions clés de la gestion d'entreprise dans sa globalité, le marketing, le management. Les missions elles vont varier, elles vont varier selon les entreprises d'accueil et puis surtout leurs besoins actuels. Et puis l'antécédent, des alternants par exemple, Margot, elle travaille actuellement sur la mise en place d'actions de prévention santé. On peut aussi travailler sur des campagnes marketing, de la communication, la diversification des activités sportives, voilà. Ou alors de façon plus générale, l'exploitation opérationnelle de l'ensemble de l'établissement, pour ma part par exemple. On imagine que les débouchés ne manquent pas à l'issue de cette formation ? Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur thermal. Déjà le secteur en lui-même, c'est spécialisé, comme on disait, c'est un secteur particulier qui est un peu à cheval entre la santé et le tourisme. Donc c'est vrai que le cœur de métier, c'est prodiguer des soins qui sont prescrits médicalement. Donc voilà, il y a des normes à respecter, il faut être en accord avec l'ARS, etc. Et puis il y a tout le côté économique. Souvent, ce sont des petites villes qui sont les premiers employeurs du bassin. Donc il faut prendre en considération la valorisation du territoire. Donc toute une partie commerciale, marketing à prendre en compte. Puis après aussi, dans les postes, les postes sont variés. Parce que oui, on parle d'établissement thermal lécure, mais il y a énormément de services qui rentrent en jeu. Ça ne se concentre pas seulement sur le médical. Il y a le spa, les activités sportives, l'hôtellerie, voilà. Même plus récemment, ce qui est aussi intéressant, de plus en plus d'établissements développent des gammes de cosmétiques à base de thermal. Donc ça, c'est une nouvelle tendance, entre guillemets, un nouveau marché qui n'existait pas forcément auparavant et qui est en plein essor. Donc c'est intéressant, on peut aussi être amené à travailler sur des missions comme ça. Et puis, Margot, on parlait sur la prévention santé. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui vont se développer dans le milieu thermal dans les mois à venir. Alors je pense que vous avez déjà donné envie à pas mal de personnes de rejoindre cette formation. Alors quels sont les prérequis pour y accéder, en fait ? C'est une formation d'un an, accessible à partir de Bac plus 2. Donc à partir de là, tous les profils peuvent postuler. Bien sûr, les étudiants qui souhaitent se spécialiser ou poursuivre leur étude supérieure, mais aussi les professionnels en reconversion. Ou même, ce qui est aussi très intéressant, entre autres,